Ok, alors je profite de ce moment un calme un peu dans ma voiture, parce que je monte ma gueule un peu, parce que je me suis encore fait, enfin bon je cherche un peu, c'est à dire que ça fait quand même plus d'un mois que je suis en train de balancer sur Facebook ce qui est en train de m'arriver là, ce qui nous arrive à nous tous. C'est à dire qu'en guérissant ma calvitie, que vous pouvez voir ce que c'est qu'une guérison de calvitie, la première guérison de calvitie de l'histoire, ok, que derrière cette guérison, comme ça arrive souvent en science, on appelle ça le mot savant là, qui a été utilisé un peu la sérendipité, donc par hasard un peu, moi j'ai juste testé ma petite axiomatique qui fonctionne super bien sur les mathématiques, parce que j'ai découvert une arithmétique avec ma philo, depuis 10 ans maintenant que je la pratique, et donc j'essaye sur mon crâne, boum, je trouve le truc qui fait pousser les cheveux en fait, et il se trouve que ce truc qui fait pousser les cheveux, c'est la fonction de régénération, c'est quand même. Donc voilà, j'avais une fonction dans la tête il y a 10 ans de ça, une fonction, une fonctionnalité, un axe, une axiomatique fondamentale, j'avais appris ça, c'est un concept très pompeux, très philosophique, alors là, tout le monde s'est bien foutu de ma gueule pendant des années. Il se trouve quand même que les trois premières hypothèses que j'ai produites à cette époque-là, où vraiment j'ai prédit les universitaires, immédiatement, mes profs d'université, j'étais à la fac juste l'année d'avant, j'avais un prof de socio, donc je me suis enregistré un prof de socio, un prof de psycho et un prof de philo, donc voilà, en leur disant texto, enfin voilà, là j'ai découvert un truc dans la pensée, un truc important. Alors, il faut savoir qu'en 2022, ça faisait déjà plus de 10 ans que je connaissais la méthode, enfin l'œuvre de Morin, j'ai pas tout lu, mais en tout cas la méthode, je me suis bien arrêté dessus, pendant, puis bon forcément, pas que sur lui, j'ai pas accès, je suis allé voir toute la philosophie de l'esprit, toutes les sciences, hein, philo, enfin c'est plus de 20 ans, 98, je lisais des cartes avant, c'est vraiment, je dis pas ça pour moi, parce que je suis loin d'être un super bon, je connais vraiment des experts, enfin j'ai entendu que je sais reconnaître un vrai bon philosophe, un expert, si tu vas vous parler de Descartes, enfin bon, il suffit d'écouter Deleuze, voilà, ça c'était vraiment des grands philosophes, moi je suis un bricoleur, d'ailleurs, j'ai vu le voir ma maison et tout, je bricole, mais il se trouve que mes petites bricolades, elles sont productives, quoi, productives, enfin elles sont certiles, comme on dit, des couleurs certiles, donc c'est en vie, hop, je découvre, et là, bam, donc j'ai réparé, donc je vous le dis, je vous le dis texto, de visu, sur la caméra, voilà, de caméra à caméra, j'ai réparé, donc ça a commencé, donc quand j'ai découvert ce truc-là, j'avais une scoliosis, un problème de dos depuis l'enfance, depuis l'âge de 11 ans déjà, j'avais des crampes, donc dans la jambe et tout, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du vélo, la natation, j'ai essayé d'être athlétique, pas moyen, un problème de dos, en bas du dos, j'ai toujours eu des problèmes en bas du dos, pourtant je fais des vendances, tout, 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 et paf, ça m'a redressé mon dos, d'accord, après ça m'a remonté mon rein, parce que mon rein était descendu, il y a tout un réseau dans le corps qui a commencé à se réparer, ça m'a dégagé le poumon, bon, je suis un gros fumeur en plus, ça ne m'a pas empêché, bon, voilà, ça m'a remonté les viscères, donc toute ma digestion parfaite, une digestion de ouf, même si je mangeais mal, très peu, bon, et puis alors les dents, gros dossier sur les dents, surtout sur la faim, fini le travail, donc là on va mettre tous les, on va mettre tous les coiffeurs au boulot, et tous les, tous les dentistes au chômage, bon, alors il va falloir qu'ils vivent, qu'ils se forment, parce qu'alors là, il y a une révolution au niveau dentaire, je vous explique même pas, donc il y a une fonction, ici, cette fonction, donc elle a une nature physique, même si on ne peut pas la détecter, on ne peut pas la voir, parce que sinon on leur reste du avant, j'imagine, donc qu'est-ce que c'est que ce phénomène là, qui tourne, sur cinq étages, une fonction spirale, voilà, ici, donc ça, c'est entre, donc il faut voir, donc les notions qu'il faut aller voir en ostéopathie, c'est le sphénoïde, ce que c'est qu'un sphénoïde, d'ailleurs je vous en apprendrai, parce que voilà, ce que c'est qu'un papillon crânien, ce que c'est que, parce que bon, voilà, j'ai contacté des ostéopathes, en fait, j'en ai contacté deux, bon voilà, elles m'ont envoiché, voilà, enfin tout le monde m'envoiché depuis dix ans, donc stop, terminé, fini, parce que la preuve, elle est là, elle est là, c'est une preuve physique, il y a une autre preuve arithmétique, et là, on ne peut pas nier, pourtant c'est ce que vous faites depuis trois ans, enfin, vu que quand je dis vous, je m'adresse aux scientifiques, aux politiques, à tout le monde, à la justice, parce que je l'ai utilisé comme argument de mes actes, pour justifier mes actes, je fais de la désobéissance civile par action non-voyante à visage découvert, la preuve, si je fais ça, j'ai exploité cette maison pendant deux ans, si je fais ça, c'est pour des raisons bien particulières, pour faire avancer le droit, c'est ça la désobéissance civile à visage découvert par action non-voyante, c'est fait pour ça, et donc moi, en plus, ma philosophie, non seulement c'est fait pour avancer le droit, mais ça le refonde, carrément, parce que ça refonde, donc il y a tout un travail sur le langage, en théorie du langage, ça c'est, au départ, c'est un peu ma spécialité, voilà, tout ce qui concerne les sciences humaines, ça parvient à unifier toute l'histoire de la philosophie, enfin, quand je dis toute l'histoire, c'est-à-dire qu'on peut retracer l'histoire de la conquête au niveau de la pensée, de l'espace et du temps, à travers l'histoire de la philosophie, et même, on peut monter très, très, très loin, donc vers le passé le plus loin possible, vers les anciennes civilisations, les pyramides et tout ça, et jusque dans le futur, on peut se projeter jusqu'en 2500. Donc c'est le but de ma philosophie, là où tout perd du sens, parce que, en plus, j'ai découvert en 2012, donc c'était pas, voilà, j'ai l'apocalypse, tout ça, à travers le monde, les mayas et tout, donc le but, c'est qu'on prenne conscience, que ce soit plus l'espace-temps, que ce soit plus quelque chose de... parce que vous demandez aux scientifiques, alors ils se demandent s'il n'existe, s'il n'existe pas, c'est un élastique, c'est une gélatine, les cosmogènes, enfin, on ne sait pas ce que c'est que l'espace-temps, et donc du coup, on est coupé, donc le passé, on ne respecte plus le passé, sans être traditionnaliste, mais voilà ce qu'on fait des anciens, le respect des anciens, de bonjour, le futur, pareil, il n'y a plus de futur, c'est l'extermination de l'homme par l'âme, qui nous attend, c'est une grande pandémie, enfin, voilà, au secours, et le passé, on a un table rase, donc non, c'est du coup, ma philosophie, elle est là pour redonner du sens à tout ça, qu'on se reconnecte avec nos ancêtres, et avec nos générations au futur, et là, du coup, on va pouvoir se remettre, je ne vais pas dire en marche, j'avais plus qu'une marche, à un moment donné, on va monter sur des bicyclettes, et puis ça va rouler, ça ne va pas être comme ça, ça va être plutôt, donc, parce que, parce qu'il y a une nouvelle cosmologie en plus derrière, c'est-à-dire que la charge, donc si on prend, là, le parabole, toute charge en rotation produite également, ok, ça c'est une loi universelle, une charge, imaginons un espace, toute charge en rotation, donc la charge est à l'espace, c'est que la rotation est au temps, donc vous voyez bien que le temps n'existe pas, il n'existe pas, on ne voit pas le temps, il n'y a que l'espace, ok, mais, la rotation, pourquoi ma main tourne, en plus de sa charlité, tout ça, pourquoi, pourquoi pi, pi sur 2, 1, 2 pi, du fait du temps, c'est-à-dire que le temps n'existe pas, il est la cause de l'existence, c'est boum, une nouvelle causalité, c'est pour ça que je dis que j'ai finalisé la thèse d'Edgar Morin, c'est-à-dire que lui, il a mis le doigt dessus, pas que lui, hein, voilà, la borine, on parle de toute la mouvance complexe et structuraliste, il a mis le doigt dessus, et moi j'ai associé ça, j'ai fait cette découverte en 2012, j'ai compris que la complexité que j'ai étudié depuis 10 ans, c'est la complexité de l'espace-temps, mais effectivement, j'y connais ça, j'étais pas scientifique, j'étais pas ni physicien, ni, voilà, donc on m'a dit, bon, d'accord, c'est de la philo, hein, les philosophes, hein, mais, euh, le problème, c'est que, voilà, du coup, j'y suis allé, hein, à un vrai corps, je m'en suis sacrifié, j'ai sacrifié ma vie, j'en ai fait plein la gueule, donc quand je dis que je me suis fait persécuter par l'État, c'est, euh, il y a eu des procès intentés contre moi, qui ont été montés de toute pièce, des procès politiques, vraiment, enfin, vraiment, enfin, sans en faire un, mais c'était vraiment pour chercher à me, 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 me punir, me faire comprendre que, vraiment, c'était quelqu'un de, un, 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 de criminel, d'infréquentable, moi, simplement, ce que je dis, c'est que ça répondait-moi, je dis, attendez, euh, bon, quand j'ai pris la lettre en 2020, au maire, pour pas qu'il m'excuse, c'est bon, c'est pas mon fait, pour pas qu'il me fasse tout ça, il m'a tout volé, je leur ai dit, bon, vous êtes commissaire, et moi, je m'adresse à tout le monde, sur le labo, je m'adresse à tout le monde, vous savez compter, vous savez bien que, 3x3, c'est 3x3, et moi, j'ai rien à autre chose, ah oui, mais bon, ça, on connaît, c'est ça, là, d'accord, mais, euh, ben non, ben non, ça, vous connaissiez pas, donc, euh, c'est comme un petit coup de pouce du dessin, euh, voilà, ou si Dieu dit, c'est bon, ça, c'est à cause de l'histoire, donc, du coup, euh, le Dieu, il a dit, bouge pas, je vais te faire guérir ta calvitie, et là, ils comprennent pas tes mathématiques, ta nouvelle manière d'aborder les nombres premiers, euh, Eratosthènes, ton crit, hein, mon algorithme de distribution du Q, du Q octet, mon concept de Q octet, impossible de comprendre ça, euh, vous voulez rien savoir, euh, que du refus, du blocage, et ben, tu vas guérir la calvitie, et en plus, tu vas retrouver ta santé, genre, le, le divin, il s'est dit, comme ça, on va voir, là, là, obligé, ils vont pas, et ben non, on continue en toi, à me animer, à rien dire, à pas réagir, rien du tout, euh, moi, je demande pas de 200 000 likes, hein, je demande un interlocuteur depuis 10 ans, quelqu'un de sérieux, euh, de, un ou plusieurs, hein, mais, mais, enfin, je m'adresse aux institutions, je m'adresse aux académies, euh, j'ai envoyé des lettres à l'Institut, en Récon-Carré, aux universités, Marseille, Lyon, euh, Bordeaux, je sais pas si j'ai fait Bordeaux, enfin, mon, Perpignan, la mienne, hein, c'est courant, c'est en gris, donc, euh, euh, bah, voilà, euh, sens, forme, fonction, fait, euh, dans les faits, euh, les cheveux, là, c'est, c'est, elle est sur la fin, malgré les deux ans, deux ans, presque, hein, euh, là, on est à 22 mois, c'est en juillet, juillet 2021, c'est l'équipe, j'ai commencé mon traitement, enfin, j'ai essayé les premiers trucs, et bien, j'ai fait les tout, en 20, 2021, donc, euh, deux ans, ça a été long, j'ai passé énormément de temps, il y a des journées entières, ah, alors, arrête de te frotter le crâne, tous mes potes, ouais, ouais, c'est à cause de ça, tu te frottes le crâne, du coup, non, non, je suis devenu chauffe, carrément, complètement, du jour au lendemain, quasiment, quand j'ai découvert le truc, ça m'a rendu, bon, voilà, j'ai trouvé une petite recette, je ne vous la donne pas, je ne vous dis pas comment j'ai fait, parce que c'est dangereux, j'ai failli perdre ma vie, j'étais tellement faible, j'ai perdu toute ma masse musculaire au-dessus du crâne, donc du coup, pour trouver le truc, il a fallu, donc je ne dis pas comment j'ai fait pour le trouver, parce que c'est dangereux, j'étais vraiment très faible et j'ai failli passer, donc, par contre, par contre, par contre, au niveau du soin, j'avais soigné mon chien, j'ai soigné ma chienne, j'ai une chienne qui a un gros glaucome comme ça à l'oeil, j'ai réussi à lui sortir ça, enfin, j'ai soigné des amis, j'essaye de soigner moi-même, je me suis soigné à plein d'endroits, je suis en train de développer une méthode, ici, c'est la fonction CL, c'est-à-dire que tout remonte, il y a un flux qui circule, c'est là où il va nous falloir une nouvelle torule d'informations, et il circule, il descend, et il monte, et c'est elle qui fait le travail, mais ce principe-là, de régénérescence, avec une spirale qui tourne, et quand elle arrive en haut de son cycle, elle recommence, donc elle pompe, elle aspire l'information, la douleur en fait, et donc ça fonctionne partout sur le corps, les dents, déjà, donc là on peut tous essayer, et on peut tous se le faire, donc c'est pour ça que je dis, c'est aussi le principe d'autogravie, parce qu'en plus, ça active, donc en fait, quand je fais ça, je masse pas, c'est pas un massage, ou même sur le corps, c'est pas un massage, c'est une activation, alors je pense, c'est plus que de l'électromagnétique, justement, puisqu'il y a une fonction qu'on n'arrive pas à détecter, mais qui est bel et bien réelle, voir qui le fait, elle fabrique, je te dis, c'est elle qui le fabrique, donc voilà, moi j'ai essayé d'aborder le problème, j'ai demandé par exemple comment ça se fait qu'on retrouve des molécules dans les cheveux, les cheveux ça sert à quoi, c'est comme les ondes, c'est des déchets, ok d'accord, c'est des déchets, donc il y a un système de traitement avec les cheveux, qui me prend mal, donc voilà, donc les plus grands, voilà, planches, eratosthènes, tous ils se déchauffent, donc si derrière, et en plus, il y a un truc de santé, de régénérescence, il faut voir ce qu'on me répond, moi j'ai eu mon oncle, j'ai 70 ans, bon ma mère, elle ne veut plus me voir depuis des années, il y a 80 ans, bon d'accord, les anciens, voulez-vous préférer mourir, vous n'avez pas envie de vous régénérer, d'accord, c'est peut-être dangereux, enfin faire des trucs, ok, après, c'est mon âge, non, alors eux, c'est le suicide collectif, pareil, ah ben non, on préfère crever, mourir alcoolique, un cancer, et tout, que ton truc, on s'en fout, donc moi le problème, c'est que les jeunes derrière, les jeunes, ils poussent, déjà sur le labo, il y a eu des jeunes qui ont essayé de me, voilà, qui ont essayé de me suivre un petit peu, et moi comme je suis décrédibilisé, et que je passe pour un charlatan, et un menteur, et un faussaire, ou quoi que ce soit, du coup, voilà, tout est bloqué, donc que ce soit avec les gens de ma génération, autour de la quarantaine, ou les anciens, ou même les jeunes qui du coup, muselés, tout le monde dit, personne ne dit rien, moi, je vis donc sans écrister, sans eau, enfin voilà, avec vraiment le strict minimum, c'est vraiment, je suis en mode survie, je ne mange pas à ma faim, je peux vous le dire, vraiment, et de toute façon, avec la patate que j'ai retrouvée, et puis je ne peux même pas me faire assassiner, quoi, le gouvernement, même si vous voyez ça, il va falloir attendre, si vous voulez m'assassiner, que tout le monde comprenne ce que j'ai découvert, quoi, parce que, voilà, donc, du coup, quoi, du coup, là, ça va, là, voilà, je voulais finir, parce que j'ai essayé de l'idée, ça a l'air, mais je me suis loupé un peu, ce sont les pourris, enfin bon, je voulais finir par dire que les nombres premiers, si je balance, parce que là, j'ai repris mes travaux, j'ai commencé à... alors là, là, je vous prépare un truc au niveau de l'arithmétique, mais alors ça va être... c'est beau en plus, c'est magnifique, mais ce que je suis en train de comprendre, ce que je suis en train de révéler dans les chiffres, bon, c'est obligé, ça va mener à la répartition exacte, à l'infini de tous les nombres premiers, parce que là, je vais dénombrer Q, puis derrière, juste derrière, je vais dénombrer, je vais comprendre les racines, et le lien entre les racines, Pi, et Q, voilà, et pourquoi, dans les nombres, on a une symétrie magnifique, une splendide, avec les valeurs 9, 3, 3 au carré, 9 au carré, 81, et puis 11. Là, on a l'algèbre Q, à cet endroit, et en même temps, donc elle est capable d'organiser la nature, on va dire ça comme ça, la nature des nombres, elle est capable d'organiser les nombres de manière très harmonique, majestueuse, splendide, ça va être magnifique, et en même temps, de générer un chaos, et de l'aléatoire permanent, puis alors, comment ? Par quelle magie ? Donc c'est ça, c'est ça que tout le monde cherche, c'est ça qu'il y a un coût de cherche, c'est ça que, et moi ce que je vous dis, c'est que c'est ce que tous les, ce que j'ai découvert en 2012, c'est ce que tous les philosophes cherchaient justement, enfin tous les grands penseurs, tous les, tous les mêmes, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un truc dans la nature, qui nous échappe, qu'on n'arrive pas à, voilà, donc Husser, la phénoménologie, tous les plus grands, fondamentaux, les plus grands penseurs, ont bloqué, ne serait-ce que de l'os, moi, c'est ça que j'ai testé, c'est la couverte, sa thèse, différences, ses répétitions, il cherchait quelque chose dans les mathématiques, vraiment, en étudiant Descartes, la ministre, ce qui nous a, il essaie vraiment de comprendre, quelque chose qui nous manquait, enfin, le système d'axiome était très présenté, donc, qu'il y ait une décrédibilisation, qu'il y ait une espèce de guéguerre, comme ça, entre les philosophes et les scientifiques, c'est normal, comme cette guéguerre existe avec les religieux, et comme cette guéguerre existe avec les artistes, c'est un artiste, enfin, c'est pas vraiment une guéguerre, on va dire, c'est des mondes séparés, donc je vous ai envoyé ce schéma là, c'est un schéma qui va nous permettre, justement, d'aborder le XXIe siècle, de manière transcendante un peu, justement, parce qu'on va comprendre tout, de manière à transcender un petit peu ce qui nous arrive actuellement, là, c'est la part panique générale, on ne sait pas où on va, Poutine qui menace nucléaire, l'Amérique qui se pète la gueule, qui est complètement décalante, puis en même temps, on sait qu'elle est capable du pire, Taïwan, c'est chaud, la Chine, ça monte, l'Afrique, bon, qui s'envahir de tous les côtés, et qui perd son identité, le panafricanisme, qui essaye de garder son... donc, grosse panique à bord, parce qu'on a perdu le sens de l'espace et du temps, donc, retrouver le droit, je disais ça aussi refondamment, mais le droit, c'est-à-dire, retrouver le sens du vrai, du juste, du bien, ça c'est le positivisme, et du beau, voilà, du beau aussi, du vrai, du juste, du bien, du beau, retrouver le sens de l'espace et du temps, du droit à l'espace et au temps, et du coup, bah, forcément, Fermat, il était juriste aussi, donc les mathématiques, le droit, voilà, tout est lié, donc, tout est lié, pourquoi ? Par quelle magie, la complexité de l'espace-temps ? Donc, et donc, ce schéma, ce fameux schéma, avec la philosophie, qui pense l'espace-temps, c'est mon travail, un peu, je sais ce que c'est que ce truc, la physique, qui mesure l'espace-temps, parce que toutes les équations, en fait, c'est pour ça que je parle de refonder les mathématiques, toutes les équations, la physique et tout ça, elles ont une base spatio-temporelle, parce que les nombres eux-mêmes ont une base spatio-temporelle, parce que toute la réalité sociale est la réalité, on a une base spatio-temporelle pour penser le monde de manière juste, plus juste que celle, en tout cas, qu'il y a eu actuellement. Alors, je ne dis pas, peut-être dans 100 ans, 200 ans, 200 ans, on ne sait pas, mais là, c'est un nouveau paradigme, vraiment, qui va nous permettre d'appréhender le réel de manière plus précise, plus juste, plus vraie, sans justement qu'on ait une technologie qui vient ravager l'homme et la nature, et donc du coup, il y a une connivence qui se passe entre la nature et la culture. Donc, la philosophie pense l'espace-temps, la science mesure l'espace-temps, l'art représente l'espace-temps, et la religion, elle croit en l'espace-temps. Et donc, j'avais mis au milieu connaissance de l'espace-temps. Donc, ça, c'est la gnose, sans partir dans les trucs mystiques. Moi, je l'ai vu une fois, quelque part, c'était marqué, tac, moi, je fais comme ça, je vois un truc qui me plaît, je l'intègre dans mes recherches, je vois, ça marche, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, ça fonctionne, c'est certif, tant mieux. Donc, voilà. Donc, je finis sur mes trois premières hypothèses en 2012 que j'ai envoyées et qu'ont créé, donc du coup, maintenant, je peux le voir avec le recul, ça crée un gros froid glacial dans mes relations avec tout le monde parce qu'il fallait vraiment voir ce que je voulais dire à l'époque. Donc, le temps, c'est parti d'un problème politique, donc là, on est en plein dedans. Le temps est au capitalisme, ce que l'espace est à l'État, hypothèse 1. Hypothèse 2, on étend ça sur la culture, la nature est au temps, ce que l'espace est à la culture, hypothèse 2. Et là, on va encore plus loin. Le problème de la matière et de l'esprit, l'esprit est au temps que l'espace est à la matière. Et rien que ces trois hypothèses, on peut faire une vidéo là-dessus, donc je m'arrête là, et puis après, il y en a eu des centaines d'autres qui sont apparus après. Des centaines de formules, comme ça, des formulations, donc c'est une analogie, ça ressemble un peu à Aristote, mais toujours en mettant l'espace-temps au centre de la dialectique, au centre de la pensée, de la réflexion, et du coup, logique de première ordre, une nouvelle logique de première ordre. Pour tout temps, il existe au moins un espace. Donc, nouvelle théorie des nombres, nouvel espace vectoriel, théorie des ensembles, on va se mettre au travail. Tous, mais tous, parce que moi, si vous continuez à me laisser faire tout seul comme ça, au début, c'est moi qui passais pour un bouffon ridicule, maintenant, la roue est à l'espace, puisque le temps est à la rotation. La roue tourne. Sur ce, je vais la publier, puis on verra ce que ça donne, et puis si on continue encore à me la faire à l'envers, comme si tout ce que je disais, c'était du néant, du vide et tout, dites-vous une chose, la guerre, vous l'avez perdue contre moi. Donc maintenant, simplement, il faut juste l'admettre, prendre le temps, et moi, je ne suis pas en guerre. J'essaie juste de faire avancer le monde et faire avancer mon oeuvre, mon travail. Voilà. A plus.